Le livre sur le sens de l'action dans les associations est le fruit d'une longue histoire. Lorsque j'ai commencé à travailler, ma question était déjà quel sens donner à mon activité professionnelle. L'économie sociale en était encore assez balbutiement, ce n'était pas évident de trouver un secteur d'activité qui fasse sens. Mais heureusement, j'ai rencontré le monde associatif en 1986 et j'ai toujours travaillé depuis. J'ai eu la chance d'y rencontrer des responsables extrêmement intéressants par leur expertise, leur personnalité, leur engagement. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer un domaine particulièrement intéressant, celui de la santé, du social et du bilico-social. Et donc j'ai pu expérimenter non seulement cette rencontre avec des professionnels, des administrateurs, avec des personnes en somme, mais aussi j'ai pu expérimenter le croisement de différents champs d'expertise qu'il est important de conjuguer pour piloter un projet associatif. Et depuis plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine associatif, ce croisement d'expertise me paraît de plus en plus incontournable. Après de nombreuses années d'expérience dans ce milieu associatif, j'ai choisi de donner une charpente à mes expériences, à mes connaissances, par le canal d'un master en sociologie puis d'une thèse en sociologie sur les associations. Ce qui m'a permis d'avancer finalement dans la compréhension du phénomène associatif. L'idée centrale du livre sur le sens de l'action dans les associations est justement qu'il est possible de retrouver ce sens par une démarche volontariste, pragmatique et méthodique. Finalement, contre l'idée assez généralement répandue selon laquelle seule contrée la gestion, au sens de l'organisation rationnelle, très peu ancrée en valeur et relativement déshumanisée, donc à l'inverse de cette idée, l'idée est bien qu'on peut retrouver du sens en articulant deux dimensions, la dimension organisationnelle et la dimension institutionnelle. Le sens circule de l'une à l'autre. L'action est porteuse de sens. Quand elle arrive à nourrir le socle en valeur, le socle en valeur lui-même est porteur de sens quand il arrive à irriguer l'action. Et c'est bien l'articulation entre ces deux dimensions qui est particulièrement structurante pour refaire sens dans le projet associatif. Mais le plus important, d'où l'importance du travail sur la théorie et pas seulement sur la pratique, c'est d'arriver à décadrer, déformater nos raisonnements usuels. Quand on voit autrement l'environnement, quand on voit non pas seulement comme un espace de normes ou comme un espace économique, mais bien comme un espace pour des relations sociales et pour une action dans la société, alors on peut voir le projet associatif autrement dans toute sa dimension politique. La dimension politique sociétale, bien sûr, et pas la dimension politique politicienne. Et quand on voit autrement cet environnement, c'est là où on va pouvoir retrouver tout le sens, toute la portée d'un projet associatif dans lequel des relations humaines vont s'inscrire, des relations avec des personnes, des relations avec des collectifs de travail. Et c'est là où on peut commencer à voir réémerger un projet associatif qui va être non seulement porteur en interne, par le sens qu'il véhicule, mais aussi porteur en externe, par le sens qu'il va pouvoir traduire dans la société qui l'environne, qu'il s'agisse d'un quartier, d'une ville, d'un département, d'une région, en somme, dans l'action dans la société. Alors finalement, pour essayer de faire une image de cette conception du projet associatif, le dernier chapitre de livre propose un idéal type, celui du mikas, c'est-à-dire celui d'une association qui aurait retrouvé sa dimension de mouvement et son ancrage dans des valeurs humanistes et solidaires. Ce mikas, c'est une façon de réfléchir, de réfléchir autrement, de penser autrement l'association. Et ça porte aussi l'idée, finalement, qui est familière au colibri, c'est-à-dire qu'on peut aboutir à des transformations de grande échelle par des actions à toute petite échelle. Finalement, il est aussi question de ça dans ce livre, c'est-à-dire que l'association, quand elle agit au niveau micro, à condition de s'agréger à du collectif dans des niveaux mesos, elle peut peser sur le niveau macro, celui de la société. C'est la vision que propose ce livre. Elle est un petit peu utopique peut-être, elle est, disons, raisonnablement optimiste. Elle essaye de partager l'expérience que de nombreuses associations portent déjà sur le terrain. Donc c'est une démarche de transmission, de pédagogie, d'échange, et l'hypothèse, le projet, est bien qu'elle pourrait inspirer de nombreux responsables associatifs et participer finalement à une transformation de la société. Et puis, on va vous remercier. Merci. Merci.